Dans le monde des politiques publiques, il y a des enjeux liés à la création de ces politiques et la responsabilité des acteurs qui sont impliqués dans la mise en application. Des fois, c'est nécessaire de nommer un problème et ensuite de penser à comment on peut agir. On a besoin en tant qu'individu de lutter pour des changements. Et des fois, c'est d'agir à l'intérieur ou à l'extérieur des organisations. D'être complaisant dans une situation où on reconnaît qu'il y a un problème est d'être complaissif dans ce problème. Donc, de ça relève une responsabilité à la part professionnelle et des acteurs de santé publique. Ça peut être également une responsabilité civique, de reconnaître qu'il y a un problème avec des politiques qui existent et ensuite de trouver des moyens de agir pour leur changement. Mais on commence où pour nos repères éthiques? Donc, ils sont dans les valeurs fondamentales de la santé publique, de nommer la santé comme un élément centraire et important. De parler de la bien-être, l'équité, justice, prudence, etc. Ce sont des repères normatifs encadrés dans les valeurs et dans les lois, dans la loi de la fonction publique, dans la loi sur la santé publique. Également, pour ceux qui sont membres des ordres professionnels, il y a des codes de déontologie qui donnent également des repères normatifs sur comment agir dans le bien-être des individus et pour le bien commun. Également, on peut regarder les comportements des collègues de la société pour décider quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on devrait faire. Également, dans une situation où on veut agir avec professionnalisme, il y a des normes éthiques qui sous-tendent cette façon d'être. Il y a des notions d'intégrité, d'agir avec honnêteté, avec équité, confiance, responsabilité, ouverture. Déjà là, on a un guide de comment agir en tant que professionnel dans le développement et la mise en place des politiques publiques. De agir avec impartialité, de reconnaître la diversité de besoins qui sont en cours, la diversité des intérêts et d'essayer de les équilibrer. De agir avec compétence et rigueur scientifique, de développer des outils qui sont de qualité et qui sont fondés dans les meilleures données proventes. C'est une question d'intégrité, d'être imputable, de reconnaître nos responsabilités et d'être transparent dans le moyen qu'on va articuler le raisonnement derrière les décisions qui sont prises dans le développement ou la mise en application d'une politique publique. Et des fois, c'est d'agir avec confidentialité, de reconnaître qu'il y a certaines informations qui n'ont pas toujours ouvertes à une discussion dans la place publique. À la même temps, de ne pas cacher derrière une obligation de confidentialité quand on a également une obligation de transparence, de démontrer au grand public que les raisons qu'on a mis pour mettre une politique en place sont justifiables et sont défendables dans un espace public. Des fois, il y a du courage qui est important pour un professionnel qui doit faire face à des défis importants dans le changement des politiques publiques. Dépendant sur la culture organisationnelle, on peut être plus ou moins ouvert à des changements ou l'implication de différentes valeurs et visions de ce qui est la bonne chose à faire dans le développement d'une politique publique. Dans un contexte hiérarchique, est-ce que l'environnement est vraiment top-down et dont tout découle des décisions des gestionnaires en haut? Est-ce qu'il y a de place pour la discussion à l'intérieur, de questionner sur les choix pour le développement d'une politique publique? Est-ce que la direction de l'institution va écouter les membres ou fait juste du loop service, on prétend qu'on va les écouter, mais en gros, on passe le message que les décisions viennent d'en haut et les gens en bas doivent juste appliquer les décisions? Est-ce qu'il y a de moyens à l'intérieur de l'organisation de prendre en compte des décisions collectives, d'agir comme lieu de délibération où il y a une vraie écoute? Ça, c'est toutes des questions importantes à poser à l'intérieur d'une organisation pour mieux comprendre la culture de cette organisation et si c'est une organisation qui est vraiment ouverte à être critiquée de l'intérieur et de l'extérieur et d'agir d'une façon intègre. Des fois, le plaidoyer est essentiel et c'est un des normes à l'intérieur de beaucoup de documents qui valorisent l'importance de la santé publique. En même temps, des fois, il y a un prix à payer pour des actes de plaidoyer. On peut subir des représailles, de l'astracisme, un paire d'estime de soi parce que les gens nous critiquent pour avoir à agir dans la défense de certains intérêts, peut-être le bien commun d'un groupe qui est minoritaire et vulnérabilisé. Les gens qui subissent ces sortes d'attaques peuvent avoir un détresse moral. Ça peut également amener à des pètes d'emploi, un mauvais environnement de travail parce que les collègues quittent parce qu'ils n'aiment pas le lieu de travail. Des fois, des collègues quittent le milieu de travail complètement parce qu'ils disent que ça ne vaut pas la peine de travailler dans un environnement aussi nocif. Le résultat de tous ces problèmes, c'est des mauvaises politiques publiques parce que les participants dans la création et la mise en application de ces outils ne sont pas écoutés, ne sont pas incorporés dans un processus ouvert, respectueux et transparent. Et le résultat, c'est que ça ne va pas être une bonne politique pour qui ce soit. Les défis éthiques sont difficiles à gérer tout seul. Donc, c'est essentiel de reconnaître en tant qu'intervenant, comme quelqu'un qui participe dans le développement des politiques publiques, qu'on fait ça rarement tout seul. Il y a d'autres gens qui sont impliqués et qui partagent également leurs responsabilités pour la mise en place des politiques publiques qui ont de la leur, qui sont équitables, qui sont respectueux, qui sont justifiables sur la place publique. Ça peut être l'employeur ou l'organisation, le directeur ou gestionnaire, les collègues, même l'État et les sociétés sont impliqués dans le soutien de le développement des politiques publiques et leur mise en application et partagent une partie de la responsabilité. Donc, important de ne pas essayer, en tant qu'intervenant, d'être responsable pour tous les problèmes et de reconnaître qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent nous aider. À l'intérieur de l'organisation, il y a des moyens d'agir collectivement pour faire des changements, de dire notre façon d'agir, notre façon de développer des politiques publiques est problématique pour certaines raisons. Donc, en solidarité, on peut militer pour changer la façon de faire, en partageant les responsabilités avec nos collègues et de discuter avec les décideurs. De peut-être créer des lieux de discussion pour un meilleur environnement du travail qui reconnaît la contribution importante de ses différents membres. De travailler en équipe avec la direction pour assurer une meilleure écoute de tous les points de vue, pour assurer ensuite le développement d'une meilleure politique publique. De cette façon, on peut espérer que tous les intérêts des différents participants dans le développement d'une politique publique sont à l'écoute, sont pris en compte, que leurs intérêts sont respectés. Ce n'est pas à dire que tout intérêt est égal, mais au moins on a besoin de savoir que tous les intérêts sont présentés et autour de la table. Ça, ça donne la possibilité de faire des changements dans la manière qu'on va développer des politiques publiques et les procédures. À l'extérieur, des fois, c'est important de reconnaître la possibilité de collaborer avec d'autres acteurs. Et peut-être que c'est certains acteurs qui ont plus de liberté de parole. Si à l'intérieur, nos moyens d'agir sont limités, peut-être qu'il y a la possibilité de collaborer avec des journalistes, mais également des académiques qui ont une liberté de discussion importante. Les ONG peuvent être un autre porteur de dossier pour avancer une politique publique qui est éthique, qui répond aux besoins de la santé publique. Mais peut-être que l'organisation dans laquelle vous travaillez n'est pas un méso de tout faire. Donc, avec ces partenariats, il y a des moyens d'agir en toujours respectant nos propres limites professionnelles, nos propres responsabilités. Le pire des scénarios, c'est de reconnaître que notre organisation est très problématique, a des problèmes majeurs dans son comportement et qui crée des politiques publiques qui ne sont pas crédibles. Des fois, c'est des whistleblowers, des dénonciateurs qui vont lever les mains et dire « cette situation est inadmissible ». Mais ce devrait être le dernier recours. Après avoir épuisé tous les mécanismes à l'intérieur de l'organisation pour agir de façon ouverte, transparente envers les collègues, de trouver des meilleurs moyens d'animer les différents intérêts qui sont en jeu. Quelques messages clés à retenir. On doit analyser l'environnement interne et externe dans lequel on travaille. Est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut faire une différence à l'intérieur de notre organisation pour développer des meilleures politiques publiques? Et si oui, comment? Quelles sont les collaborations qu'on peut mettre en place avec diverses parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des moyens de faire autrement? Ça prend du courage de la part de l'individu, mais également la prudence de ne pas prendre des risques induits, de développer les alliés pour partager une vision commune de qu'est-ce qui est la meilleure politique à mettre en place et comment le faire. En même temps, de reconnaître l'utilité et les limites des politiques et des procédures à l'intérieur de notre organisation. Avec ça, on est en mesure de reconnaître avec humilité qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire. Et, en même temps, de commencer à discuter des notions d'intégrité, d'éthique, de conduire responsable pour mettre en place les meilleures politiques publiques qui sont possibles. Merci. 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 Merci.